La meilleure idée de business à lancer en Afrique dès aujourd'hui, dans cette vidéo je vais te partager une idée de business que tu peux mettre sur pied avec très peu de moyens en Afrique. Car beaucoup de personnes veulent investir en Afrique mais la plupart du temps ils se retrouvent limités par rapport à des problématiques liées au capital de départ, à des problématiques de réseau aussi et à des problématiques d'effet. Donc dans cette vidéo je vais te partager un business que j'ai lancé en Afrique à distance en partant de zéro et tu pourras faire également la même chose. Avant de commencer je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire, on répondra à tes questions directement. Et enfin je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement l'occasion de prendre rendez-vous avec nous si tu souhaites mettre sur pied ton business en ligne dans les 90 jours. Alors dans cette vidéo je me retrouve une fois de plus dans mes bureaux au centre-ville de Montréal et aujourd'hui on va parler de business en ligne en Afrique. Parce que beaucoup de personnes me contactent sur les réseaux sociaux, personnes du Cameroun, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et qui me demandent, voilà j'aimerais me lancer en affaires mais on n'a pas de capital de départ, obtenir du financement auprès des banques c'est assez compliqué. Acheter des terrains pour par exemple faire de l'élevage c'est compliqué. Acheter du terrain, des terrains pour faire de l'agriculture c'est compliqué également. Se lancer dans l'immobilier voilà il faut un apport etc. Donc en fait on se rend compte que beaucoup de business en fait dans ces pays là nécessitent énormément de capitaux. Sauf si tu lances dans le business en ligne ce que je fais actuellement et ce qu'on fait avec bon nombre d'entrepreneurs en Afrique aujourd'hui. Aujourd'hui donc je vais te parler de digital, je vais te parler de business en ligne, je vais te parler d'agence marketing. Pourquoi une agence marketing ? Pourquoi créer une agence marketing en Afrique et même partout dans le monde en fait ? Parce que ce que je te dis aujourd'hui ça s'applique quel que soit le marché. Donc que tu sois en Europe, en Amérique, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, peu importe l'endroit. Il y a une demande en termes de digitalisation. C'est à dire les entreprises ont de plus en plus besoin de se digitaliser pour faire connaître leurs produits, pour faire connaître leurs services à un plus grand nombre de personnes. Et une fois de plus la situation dans laquelle on vit aujourd'hui nous mène en fait, mène les entreprises finalement à se digitaliser davantage parce que le contact physique est assez limité. Donc tout ce qui est business physique, c'est à dire avoir des magasins, des bureaux, etc. C'est des choses qui sont remises en question et beaucoup d'entrepreneurs maintenant se tournent vers la digitalisation. Donc comment en fait promouvoir leurs produits et services sur internet et notamment sur les réseaux sociaux. Car crois-moi c'est un, comment dire, c'est un marketplace si je peux dire énorme parce que tu as accès à des milliards de personnes à moindre coût. Et c'est toi qui contrôles tes propres campagnes. Clairement. Donc lancer une agence de web marketing aujourd'hui pour moi c'est la meilleure façon de tout simplement créer une entreprise en Afrique. Parce que ça va te demander très peu de moyens. Je vais te parler un peu de l'entreprise qu'on a mis sur pied et tu vas comprendre un peu ce qu'on fait et comment toi également tu peux faire la même chose. Ou même potentiellement travailler avec nous pour t'aider à promouvoir tes produits et services. Alors moi j'ai une entreprise de coaching en investissement immobilier. Ça s'appelle Global Invest. Donc la plupart des personnes me connaissent à travers cette entreprise là. Et lorsque j'ai créé l'entreprise, donc j'ai commencé à avoir mes premiers clients et donc voilà, j'ai très vite compris qu'il fallait que je travaille sur mon marketing. Donc il fallait que j'emploie une équipe, que j'embauche une équipe pour m'aider tout simplement à faire connaître mes produits et services à un plus grand nombre de personnes. Et c'est de ce fait là que j'ai créé une agence à l'interne de mon entreprise qui gère tout ce qui est réseaux sociaux, c'est-à-dire publicité en ligne, community management, donc posté sur les réseaux Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, etc. Tu t'imagines bien que tous les posts que tu vois, ce n'est pas moi qui les fais. J'ai une équipe dédiée pour ça. Idem pour le montage des vidéos, j'ai une équipe aussi qui monte les vidéos, qui publie les vidéos, qui édite les vidéos. On a une équipe également qui fait de la conception de sites web, donc du web design, qui crée des tunnels de vente, qui organise également des événements en ligne, donc des conférences en ligne. On a aussi un pôle de rédaction pour tout ce qui est rédaction d'articles, sur des blogs, etc. Donc tu vois que ces différents pôles-là me permettent de faire tourner mon entreprise. Et aujourd'hui, toute entreprise, tout entrepreneur doit avoir au minimum une présence en ligne et également un pôle de vente en fait. Parce que c'est le marketing en ligne qui va t'amener des prospects et le pôle de vente va se charger également de faire des ventes pour toi. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que tu peux lancer à moindre coût. Parce que la barrière d'entrée, elle est très faible. Les charges sont très faites parce que tu peux tout gérer en ligne. Nous, avec notre équipe, on est près de, aujourd'hui, on est près de 30 collaborateurs. On est répartis dans 5 pays différents. Certes, j'ai mes bureaux ici, j'ai des bureaux également au Cameroun, mais la plupart sont ici en Amérique du Nord, en Europe. On a également des personnes au Congo, donc tu t'imagines bien qu'on travaille à distance. On utilise un logiciel qui s'appelle Slack, qui fonctionne très bien. Et voilà, c'est un peu comme si on travaillait en réel, mais c'est en physique. Donc les coûts sont très bas, sont très bas. Et aujourd'hui, ce type de structure, tu peux la mettre en place en Afrique, quel que soit l'endroit où tu es, à moindre coût. Et tu peux commencer à promouvoir tes produits et services sur Internet. À titre de support, dans le sens où tu peux aider les personnes à promouvoir leurs produits et services. Mais toi-même, en tant qu'entrepreneur, tu peux promouvoir tes propres produits et services de cette manière-là. Et ce qui est bien dans ça, c'est que tu ne vas pas te limiter que à ton pays d'origine. C'est-à-dire, par exemple, si tu es situé au Sénégal, tu ne vas pas te limiter qu'au Sénégal. C'est que tu peux même accompagner des personnes de partout dans le monde. Aujourd'hui, avec ton téléphone, avec ton PC, une connexion Internet à moindre coût, tu peux servir des personnes qui ont besoin de services dans le domaine du digital, qui ont besoin de miniatures pour des vidéos YouTube, qui ont besoin de faire des montages photos, qui ont besoin de faire des montages vidéos, qui ont besoin de bâtir des sites Internet, qui ont besoin de gérer leur communauté sur les réseaux sociaux. Et tout ça, c'est des choses qui se font à distance, à moindre coût, et qui te permettent également de bien gagner ta vie parce que c'est des nouveaux métiers. En fait, c'est une niche où il y a très peu de personnes qui savent comment gérer les réseaux sociaux, comment mener des campagnes très rentables sur Internet. Donc, si tu arrives à développer ces compétences, tu peux mettre sur pied une agence qui va te permettre justement de promouvoir ce type de produits et services. Tu peux également développer ces compétences pour ton propre business. Donc, si par exemple, tu es dans les services, si tu vends des produits, si tu vends quel que soit le type de produits que tu vends, il faut que tu puisses développer ce type de compétences-là liées au digital pour pouvoir promouvoir tes produits et services. Car, imagine que tu es un vendeur de tableaux, par exemple. Imagine que tu vends des tableaux et que tu es basé, par exemple, à Douala au Cameroun. Si tu marches selon les vieilles méthodes, tu vas seulement vendre tes tableaux dans la ville de Douala. Il y a une zone limitée. Donc, ça va se limiter seulement peut-être dans le quartier dans lequel tu es, dans la zone géographique dans laquelle tu es, dans la ville, etc. Alors que si tu développes tes compétences sur le digital, tu vas pouvoir vendre tes tableaux, par exemple, dans tout le Cameroun, voire même dans toute l'Afrique, voire même dans le monde entier, en fait. Et ça, grâce aux réseaux sociaux. Et beaucoup de personnes négligent les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est une arme de guerre tout simplement incroyable. YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok également, Snapchat, Pinterest aussi. Nous, on est sur quasiment toutes ces plateformes. Et je peux te dire que c'est un game changer incroyable parce que ça permet de toucher un maximum de personnes. Il va y avoir des milliers, voire même des millions de personnes. Dans mon cas, c'est des millions de personnes qui vont connaître les produits et services. Parmi ces millions de personnes, il y a forcément des personnes qui seront intéressées par ça. Donc, clairement, c'est une petite vidéo assez générale où je tenais tout simplement à te partager ce concept-là. De créer une agence de social media marketing, de toi-même développer des compétences dans le digital pour pouvoir promouvoir tes produits et services. Clairement. Et tu verras que tu pourras gagner assez d'argent finalement pour te lancer dans l'agriculture, pour te lancer dans l'immobilier ou autre chose en fait. pour te relancer dans le business physique ou réinvestir cela. Mais sache qu'aujourd'hui, si tu développes ces compétences-là, tu peux très rapidement gagner beaucoup de revenus qui vont te permettre de mener à bien d'autres projets. Et sur le gâteau, c'est que tu pourras même gagner en liberté. Parce que ce type de métier te permet également de travailler à distance où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Et aujourd'hui, c'est ce que moi je fais. C'est que je travaille quel que soit l'endroit où je suis. Il faut juste que j'ai mon téléphone, mon ordinateur et une connexion Internet. Et je suis capable de piloter mes différentes entreprises grâce à Internet. Donc, dis-moi si c'est un sujet qui t'intéresse. Si tu souhaites avoir plus d'informations, je t'invite à cliquer dans le lien juste en dessous. Car tu auras justement accès à notre plateforme qui s'appelle Quantum Empire. Donc, c'est un cabinet de conseil en stratégie digitale et une agence également de social media marketing. Donc, aujourd'hui, on accompagne bon nombre d'entreprises internationales et même africaines à tout simplement se digitaliser sur Internet. À communiquer davantage grâce aux réseaux sociaux. À faire connaître leurs marques grâce aux réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, c'est également notre spécialité. À côté, bien évidemment, de l'investissement immobilier. Donc, à partir de maintenant, il y aura des vidéos purement business et également toujours des vidéos liées à l'investissement immobilier. Donc, regarde un lien juste en dessous. Partage cette vidéo, like là, pose tes questions. N'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. Et on se retrouve très prochainement. C'était Fauron de Global Investisseur. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. À très bientôt. Ciao.